Vous savez en 2023 j'ai entamé un grand marathon, je vais vous présenter les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics qu'il faut avoir lus, les 100 comics qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, 100 comics qui sont autant de bons titres, incontournables, avec des qualités et bien sûr ce plaisir de lecture qui anime notre passion. Après avoir parlé de Jeff Loeb et Tim Sell, je vais entamer avec cette émission une rétrospective des titres de M. Mark Millard qui est un des auteurs les plus importants de ces 20 dernières années. Nous avons parlé de son comics fondateur Authority dans une autre émission que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. C'est le titre qu'il a révélé et aujourd'hui nous allons parler de Wolverine, Old Man Logan, un de ses deux runs sur Wolverine. Mark Millard, vous le connaissez, c'est un auteur écossais, un auteur écossais qui a toujours voulu écrire des comics et qui avait le talent pour devenir la méga star qu'il est devenu. Il s'est fait connaître, on l'a dit, sur Authority et Superman Redson. Superman Redson devait être le comics qui devait faire de lui une star, mais de gros problèmes éditoriaux et des grands retards ont fait que ce comics, à l'époque, est passé sous le radar. Il est revenu ensuite, ce comics, pour faire partie des classiques. Il vient d'être réédité d'ailleurs dans la collection de poches Urban Nomad à petit prix pour que vous puissiez le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Mark Millard, c'est un auteur qui, très vite, s'est fait débaucher par Marvel. Il a créé la version Ultimate des Avengers, ça s'appelait The Ultimate, ça a fait date. Il a dépoussiéré le mythe du super-héros, il l'a ancré et fait entrer dans le 21e siècle, une série fondatrice dont on reparlera certainement dans ses émissions. Il a fait les Ultimate X-Men dont nous avons déjà parlé et dont nous reparlerons peut-être dans ses émissions également. Il a également fait Civil War avec le même auteur, le même dessinateur dont nous allons parler, Steve McNevin, Civil War, qui est un des plus gros événements Marvel de ses 20 dernières années, en termes de vente et en termes d'impact, ça a véritablement révolutionné le genre. Plutôt que de scénariser pour Marvel et DC Comics, il a décidé à un moment de voler de ses propres ailes. D'abord, il a lancé plusieurs séries comme Kikas et il a décidé de partir véritablement se lancer ses propres séries. Petit à petit, d'abord en travaillant conjointement avec Marvel, puis en quittant complètement Marvel. Il paraît, la légende dit que Stanley lui aurait dit, ce que tu fais c'est vachement bien, mais tu ne fais que écrire des personnages que nous avons créés quand tu vas créer tes propres personnages. Plutôt que les créer chez Marvel, Marvel aurait eu 100% des droits sur l'ensemble des personnages qu'il aurait pu créer chez Marvel, il a décidé de créer sa propre structure et de prendre le risque de l'indépendance. Kikas a été un succès, vous le savez, et Kikas est même devenu de film. Avec cette nouvelle assise financière, avec ses succès au cinéma, il a créé énormément de comics. Il a créé Jupiter's Legacy, Magic Order, et j'en passe, si bien qu'à un moment, il a même vendu 80% de ses créations à Netflix. Et aujourd'hui, ses titres appartiennent à Netflix, ce qui fait de lui un millionnaire. Donc, avec Steve McNeven, d'ailleurs, le dessinateur d'Holman Noggan dont nous avons parlé, il a également créé une série qui s'appelait Nemesis, un volume 2, et il est en cours de parution aux Etats-Unis sans Steve McNeven, mais avec Roré Rimenez. Et ensemble, ils ont donc créé quelque chose d'absolument fabuleux. Alors, Mark Millard et Steve McNeven. Steve McNeven, il a fait du Civil War, il a fait Les Quatre Fantastiques, il avait travaillé chez Croche Gênes avant, c'est un auteur canadien absolument talentueux, et génial. Aujourd'hui, il se fait rare, parce que d'abord, je pense qu'il a pris un énorme chèque suite à la vente de Nemesis à Netflix. Donc, du coup, peut-être qu'il a moins besoin de travailler. Il fait des couvertures magnifiques. Son dernier travail majeur, c'est sur Wolverine également, puisqu'il était revenu sur Wolverine. Alors, Holman Noggan, c'est quoi ? Holman Noggan, c'est une des meilleures histoires de Wolverine, et une des histoires les plus impressionnantes. Cette couverture que vous voyez, elle est signée par Michael Turner, elle n'est pas dessinée par Steve McNevin. Michael Turner, le regretté et légendaire Michael Turner, créateur de Fathom, et Soul Fire, avait fait de nombreuses couvertures pour Marvel, et dont celle-là, et c'est celle-là qui a été choisie pour cette édition de Wolverine, Holman, Logan. Un Wolverine vieillissant, un Wolverine perturbé, et bien ça vous rappelle certainement un film qui s'appelle Logan, sans le Holman. Et bien oui, le film Logan puise son origine dans ce comics. Alors, l'histoire est totalement différente, puisque ce n'est pas la même continuité, que ce n'est pas la même histoire, et que ce ne sont pas les mêmes choses, même si on retrouve beaucoup d'éléments créés par Mark Millard et Steve McNevin dans le film Logan. Ce sont deux histoires totalement différentes, mais avec cette thématique forte du Wolverine vieux, du Wolverine vieillissant, et du Wolverine qui porte sur ses épaules un lourd passé, un cartable rempli de choses absolument terrifiantes qu'on découvrira. Donc, il y a en effet, comme je vous l'ai dit, des points qui se rejoignent, mais l'histoire est totalement différente. Nous sommes dans un futur post-apocalyptique, nous sommes dans la continuité Marvel classique, et on découvre que Wolverine habite dans cette sorte de désert, avec d'autres personnages Marvel autour de lui, comme Daredevil, par exemple, ou Hawkeye, ou bien Hulk, il y a des Hulk, il y en a partout, il y en a absolument partout des Hulk, et c'est d'ailleurs une menace. Wolverine a un lourd passé, un lourd secret, et il est le dernier survivant des X-Men dans un monde qui nous rappelle Mad Max, qui nous rappelle ces histoires où le futur n'est pas très très gai, un futur où il ne pleut pas beaucoup, un futur sans eau, et un futur sans espoir, un futur un petit peu très sombre. Vous le voyez dans les images que je vous montre, le dessin est absolument flamboyant, et nous allons découvrir au fil des pages ce que sont devenus les héros Marvel, pas seulement les X-Men, où sont Captain America, où sont Thor, où sont tous ces personnages qui feront des apparitions bien plus ou moins remarquées au fil de cette histoire absolument maîtrisée, de bout en bout. Alors il y a des clins d'œil absolument rigolos, puisque il y a le Spider Buggy de Spider-Man des années 70, alors je ne vais pas vous spoiler des pages. On va découvrir évidemment que nous sommes dans un univers complètement sauvage et complètement sans poignet-loi, dans lequel il faut survivre. Alors je ne vais pas vous spoiler des choses qui pourraient vous indiquer qu'il y a vraiment des personnages qui vont revenir et ce qu'il a pu se passer par le passé pour en arriver là. Vous le découvrirez au fil de cette histoire. C'est certainement une des meilleures histoires de Wolverine. Elle est maîtrisée de bout en bout. Alors à l'époque, elle était sortie dans la série régulière Wolverine, bien entendu, et Mark Millard avait voulu raconter cette histoire et on ne savait pas à l'époque que ça allait à ce point rentrer dans l'histoire des comics et rester parmi les meilleurs comics de l'univers et des comics qui aujourd'hui fondatent et nous régalent à travers des rééditions multiples et puis un plaisir non dissimulé pour tous ceux qui aiment ce personnage. Wolverine dans une de ses meilleures histoires, une histoire sombre, une histoire magnifique, une histoire maîtrisée, une histoire aussi émouvante. Par moment, vous le découvrirez, le véritable destin d'un samouraï, d'une bête meurtrie et de quelqu'un qui doit vivre avec son passé, son présent et son avenir. Quelqu'un qui doit survivre dans un monde hostile et quelqu'un qui va essayer, vous allez le découvrir dans ses pages, de donner un sens à sa vie et bien entendu, d'arriver à devenir la personne qu'il a toujours voulu être, ce héros absolument incroyable malgré ses défauts, malgré ses erreurs et malgré des méthodes pas toujours très très conventionnelles. Vous allez en prendre plein les yeux, le dessin de Steve McNeven est tout simplement génial et cette histoire de Mark Millard fait partie des choses les plus intéressantes que vous lirez sur le personnage de Wolverine. Mark Millard a complètement compris le personnage et il a pondu quelque chose d'absolument original, nouveau et absolument brillant. Voilà. Wolverine, Old Man Le Gall, ça fait partie des classiques, c'est un comics à avoir dans sa collection, il faut l'avoir lu. C'est une histoire complète, bien entendu, pas besoin d'avoir lu autre chose. Si vous avez vu le film Logan, eh bien, vous retrouverez des éléments, évidemment. Si vous connaissez le personnage à travers les films X-Men, eh bien, vous vous régalerez. Si vous connaissez le personnage en ayant lu quelques X-Men ou si vous voulez découvrir Wolverine, eh bien, c'est une formidable clé d'entrée et c'est surtout un chef-d'oeuvre absolument maîtrisé. Il est édité chez Panini dans la collection Mustave, la collection à petit prix parce que plus on en avance dans le temps, moins elle est à petit prix mais elle reste tout à fait accessible puisque vous pouvez la découvrir sans vous ruiner. C'est une histoire complète qu'il ne faut pas rater. C'est un comics incontournable qu'il faut dévorer. Ça s'appelle Old Man Logan et c'est absolument incontournable à découvrir d'urgence sur originalcomics.fr, bien entendu. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. On se retrouve très vite pour parler d'un autre titre de Marc Millard. Salut !